bonjour à toutes bonjour à tous bonjour olivier bonjour sylvain bonjour bienvenue au canada merci je vous remercie à toutes et tous pour voilà pour votre participation à ce cet agri market focus sur le canada cet agri market focus est organisé en partenariat avec le spas comme on a l'habitude de le faire tous les ans à bci et partenaires du spas pour vous proposer des panoramas agriculture élevage sur différents pays cette année non pas en présentiel sur le spas mais en format webinaire donc il nous sera tout aussi facile et possible d'échanger néanmoins même si c'est un format un format virtuel n'hésitez pas à prendre la parole tout au long du webinaire à nous couper à poser vos questions à partager vos expériences qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs parce que vos expériences à chacun sont des outils très intéressants pour pour les autres participants donc surtout surtout n'hésitez pas à demander la parole vous pouvez le faire par par écrit avec le petit module questions réponses si toutefois vous préférez intervenir de manière orale vous pouvez demander à ce que j'active votre micro et je le ferai au cas par cas individuellement j'ai pas activé les micros de tout le monde parce que vous êtes très nombreux et par expérience devient vite ingérable et la pollution sonore est vraiment très gênant quand les micros de tout le monde sont ouverts donc il n'y a que nous qui sommes visibles en vidéo et que nous trois olivier sylvain et moi qui sommes qui sommes audibles donc pour ce pour ce webinaire je vous précise que ce webinaire est enregistré donc le podcast sera disponible sur notre plateforme bc info et la présentation sera elle aussi disponible sur sur cette même sur cette même plateforme je ne vais pas m'étendre sur bci en vous nous connaissez tous déjà pour la pour la plupart donc brièvement pour nous nous représenter on est une association financée par le conseil régional de bretagne et la chambre de commerce de bretagne nous sommes notre mission principale c'est d'aider les sociétés bretonnes dans leur développement international mais aussi d'identifier d'accompagner des projets d'investissement étrangers en bretagne à votre service il ya toute une équipe et un réseau mondial une équipe basée ici en bretagne de chargés d'affaires et de chargés de développement à l'international basé dans les cci territoriales et au siège ici à rennes on s'appuie pour vous accompagner sur un réseau de plus de 200 prestataires agréés basé dans plus de 100 pays olivier fait partie de la société réseau est qui est l'un de nos prestataires agréés pour le pour le canada je vous présenterai et olivier se présentera aussi plus en détail tout à l'heure donc les différents services que l'on vous propose c'est de l'aide à la structuration du conseil technique et réglementaire du conseil pour la vente l'achat l'implantation les ressources humaines d'autres services que l'on vous propose aussi c'est de d'organiser pour vous des réunions d'information et des webinaires comme celui ci aujourd'hui on organise beaucoup depuis notamment depuis le début de cette année 2020 des délégations d'acheteurs ce qu'on appelle des opérations rendez vous acheteurs qui vous permettent d'être mis en relation directe avec des acheteurs de grandes enseignes de grands comptes et des prospects de grands opérateurs dans différents secteurs et différents différents pays et puis il y a aussi ce service que l'on appelle communément actions collectives qui vous permettent de vous retrouver sur des pavillons collectifs régionaux au sein de salons professionnels à l'étranger ou alors de participer à des missions sectorielles sur le terrain toujours à l'étranger toutes ces informations là que vous pouvez les retrouver sur le site web de bretagne commerce international je vais présenter nos amis de cet après-midi donc olivier pour commencer merci à toi olivier d'être d'être avec nous cet après-midi olivier tu es associé de réseau well un de nos prestataires comme je l'ai dit tout à l'heure pour le pour le canada olivier tu es diplômé en économie gestion et en marketing communication c'est ça et oui exactement j'ai commis ça c'est vrai tu as commis ça il y a pire comme 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 crime olivier a dirigé quelques plus à diriger aux des agences conseils il dispose aussi d'une expérience de plus de 25 ans dans le domaine des affaires tant au canada qu'en france et donc il met pour vous à votre service son expertise en marketing en communication retail et alimentaire en france et aussi son expertise en accompagnement à l'implantation et à la stratégie d'affaires et en marketing au canada notre autre conférencier de cet après-midi et sylvain merci beaucoup sylvain de te joindre à olivier pour apporter ton expertise complémentaire pour ce webinaire donc sylvain tu es vice-président en développement des affaires du groupe transit et toi ton expertise donc c'est tu es spécialisé en logistique et transport international doit notre porte entreposage pardon ainsi qu'en sécurité avec avec grand plaisir tu es bachelor en sciences de l'université du québec à montréal et tu as cumulé de nombreuses expériences au niveau des opérations de la vente de la formation et des affaires tu es toi même propriétaire d'entreprises transigeant à l'international et chez le groupe transit donc tu diriges les équipes de vente et de services clients sur les américains depuis les bureaux de montréal de miami notamment en floride j'ai bien résumé vos bios les garçons ça vous convient parfait merci karen on va rentrer directement dans dans le juge du sujet si vous voulez bien donc au sommaire de ce de ce webinaire de cet après midi c'est tout d'abord de vous exposer tout ce qu'il faut savoir sur le sur le marché de la gris au canada donc les dix sur les différentes cultures on va balayer aussi les différents types d'élevages et la nutrition la santé animale qui donc qui coïncide avec ses différents élevages on va parler des équipements également et puis faire une petite synthèse de tout cela ensuite on abordera la manière la plus pertinente et la plus efficace d'accéder au marché canadien et quels sont les enjeux majeurs par par état on vous donnera aussi après quelques infos pratiques pour gagner du temps et de l'argent ça ça va intéresser beaucoup évidemment donc en développant notamment toute la partie réglementaire les séquences douanières et logistiques et puis là aussi sylvain fera une petite synthèse de tout ça les deux premières parties c'est olivier qui va qui va intervenir et puis la troisième partie c'est sylvain avec son expertise sur ces sur ces domaines là encore une fois n'hésitez pas vraiment à prendre la parole et à poser vos questions au fil de l'eau il n'y aura pas de temps de questions réponses à la fin je préfère qu'on voilà qu'on échange que ce soit interactif et que vous posiez vos questions vraiment spontanément au fur et à mesure des différents sujets qui vont être exposés là je te laisse la parole olivier à toi de jouer merci beaucoup karen merci de l'invitation bonjour bonjour à tout le monde on va démarrer par par cet exposé sur le marché et il faut savoir que comme l'a dit karen au début cette webinaire est enregistré ce qui veut dire que si vous avez le loisir désir de de revenir sur un certain nombre d'informations ce sera possible en visionnant et également le document que qu'on vous présente aujourd'hui sera disponible ce qui fait que vous aurez accès à ces informations je le précise parce qu'il y a pas mal de chiffres pas mal de données et ça peut être intéressant d'y retourner le cas échéant communiquer avec nous bien entendu pour les détails alors excuse moi olivier effectivement il ya une chose importante que je n'ai pas précisé mais bon vous avez l'habitude vous savez comment comment on fonctionne avec nos prestataires il est tout à fait possible d'aller plus en avant et de d'approfondir le sujet en fonction de vos préoccupations et de vos projets ultérieurement après le webinaire en organisant des des visios des des consoles donc n'hésitez pas à nous le demander aussi soit par mail après le webinaire soit là pendant le déroulé mais on est à votre disposition bien évidemment après pour pour échanger individuellement avec chacun d'entre vous absolument non non mais aucun problème tu as raison et puis on voit que le nombre de participants a augmenté à près de 80 % de l'objectif donc on est on est ravi de s'adresser à tout le monde aujourd'hui le premier élément je pense qu'il faut surtout situer et rassurez vous on va parler du canada aujourd'hui mais il est important de situer le canada dans l'amérique du nord parce que vous allez vous en apercevoir au cours de tout notre exposé il ya beaucoup de beaucoup de d'intégration et d'interdépendance entre le marché des usa comme tel et le marché du canada on a souvent tendance à parler de l'amérique du nord en décrivant qui comprend s'il faut le savoir le le mexique sur le plan purement géostratégique mais dans le détail on parle souvent de l'amérique du nord en parlant du canada et des états unis donc marché des marchés très dépendants très interdépendants en particulier dans le domaine de l'agriculture c'est pourquoi on vous a rapporté ici un certain nombre de chiffres histoire de fixer un peu géographiquement les choses les grands pôles économiques du canada et des états unis pour ce qui est du canada vous voyez qu'on a une situation assez bipolaire l'est l'ouest et au milieu on va avoir les prairies on va revenir dans les détails là dessus mais pour vous fixer un peu les choses nous sommes au canada sur un territoire extrêmement vaste qui néanmoins contient 36 millions d'habitants 1,5 millions d'entreprises voyez le comparable avec les états unis à l'écran et un territoire qui représente 16 fois la france qui n'est évidemment pas totalement exploitable sur le plan agricole vous allez voir ensuite les raisons et les et les caractéristiques de ça et un un poids économique au canada qui représente à peu près 0,7 fois celui de la france en termes de pib donc c'est pour vous situer un petit peu le le schéma dans lequel on on se on se situe manière très très macroéconomique donc ceci étant posé on va passer à un portrait un peu plus général aussi des de l'environnement d'affaires au canada histoire que vous sachiez un peu dans quoi on met les pieds et quel est le contexte dans lequel on contexte d'affaires dans lequel on auquel on s'expose au canada c'est un pays qui est en croissance qui est en plein développement c'est le cinquième pays meilleur pays où faire affaire selon formes et les je dirais là vous avez une évaluation de 2018 mais ça ne se dément pas d'année en année on a ici une main d'oeuvre assez instruite plutôt plutôt évolué avec l'acquisition de diplômes supérieurs dans les hauts dans les hauts standards des pays notamment du g7 et en parlant du g7 on a une fiscalité très concurrentielle ici le poids de l'impôt ici au canada et parmi les les plus faibles des pays du g7 avec parallèlement un système bancaire extrêmement solide je vous donnerai quelques éléments un peu plus tard mais sur les aspects peut-être économiques ramenés à l'agriculture mais pour vous donner un ordre d'idée ici au canada on on est triple a en termes de notation globale des agences de notation internationale et notre niveau d'endettement avant covid puisqu'il va falloir prendre un jalon dorénavant de cette nature notre niveau d'endettement avant covid était de 31% du PIB ce qui est évidemment moins du tiers de la situation de la plupart des pays européens et de la France en particulier alors bien entendu après covid on va monter à peu près à 50% d'endettement PIB ce qui représente pour le coup la plus la moitié de la situation des pays européens ou de la France je pense qui a même dépassé les 100% il n'y a pas très longtemps donc le la situation économique du Canada est assez solide et d'ailleurs ça a permis au Canada d'être un des pays les plus généreux en période du g7 avec pas loin de 14% du PIB attribué sous forme d'aides et de contributions pour soutenir et développer l'activité économique durant cette période ce qui fait que on a atteint une certaine qualité de vie une qualité d'environnement ici et qui rend le Canada assez fier évidemment de sa situation à ce titre on va vous passer une petite vidéo rapide sur la manière dont le Canada présente son agriculture évidemment c'est une vidéo promotionnelle il ya des choses à retraiter ou à préciser à l'intérieur de ça mais je pense que c'est intéressant déjà vous comprenez vous sachez la dimension fierté et la façon dont le Canada se présente en parlant d'agriculture Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Enjolive beaucoup le portrait, vous l'avez vu, expose des chiffres qui cumulent l'activité agroalimentaire et l'activité agricole. On va regarder des choses, autant qu'on puisse les démêler entre ces deux dimensions qui souvent sont un peu fusionnées dans les statistiques ou les informations. Mais si on essaie de resserrer, on parle bien du Canada avec environ 2,3 millions d'emplois, un emploi sur 8. Grosso modo, 4 millions d'entreprises qui sont situées dans ce secteur et environ 50 millions d'hectares de terres cultivables, ce qui représente 1,7 fois la France en termes de surface occupée par l'activité agricole. À savoir que beaucoup d'éléments d'accords commerciaux, d'accords économiques, structurent ou en tout cas impactent l'activité agricole. Le fameux CETA ou AECG, selon comment on le nomme, qui, vous le savez, a produit des allègements douaniers pour l'importation de produits, l'exportation en parlant de la France ou l'importation côté canadien de produits. L'ALEC et l'ALENA qui sont également des accords économiques, en particulier l'ALENA car récemment est un accord économique qui a été entre les trois composants de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui ont été récemment renégociés sous la houlette persévérante du président Trump. Donc, on a des choses qui bougent assez régulièrement sur ces accords économiques. Mais en tout cas, pour ce qui est du CETA et de l'AECG, qui est assez solide et qui se met en place, il y a un certain nombre d'opportunités présentes autour de ça. On y reviendra un petit peu plus tard. Un élément intéressant aussi pour fixer les choses en termes de rapports de proportion entre la France et le Canada, ce sont les éléments liés au budget ou au ménage. Vous voyez les comparatifs des budgets consacrés et des salaires moyens que l'on retrouve dans les différents pays. Donc, le budget consacré de 64 730 dollars ou comparativement à la France 37 000, pour des revenus de salaires moyens assez comparables. Et puis enfin, on vous a mis quelques informations géographiques, histoire juste de vous permettre de situer, on va y revenir un petit peu plus tard de manière illustrée, la géographie du Canada qui est donc composée de 10 provinces et de 3 territoires, car c'est un État fédéral et qui, à ce titre, c'est la raison pour laquelle on en parle ici, est régi ou organisé sur le plan réglementaire avec deux paliers. Un palier qui est un palier fédéral et qui donc manage l'ensemble des règles d'importation et d'exportation, et ça, c'est de ressort fédéral, et des règles provinciales qui se ramènent aux provinces, à ces 10 provinces et ces 3 territoires qui composent le Canada. Une carte, tout à l'heure, vous illustrera ça plus précisément. Et là aussi, on peut trouver des réglementations spécifiques dans ces provinces qui vont impacter ou jouer en fonction de tel ou tel produit ou de tel ou tel équipement. Alors, cette réalité propre au Canada est exactement la même aux États-Unis avec une réglementation d'ordre fédéral et d'ordre provincial. Enfin, on parle des États, évidemment, pour les États-Unis. Et ça, c'est un élément à bien intégrer, ces deux paliers, avec toute la versatilité ou la diversité qui peut jouer autour de ça. Toujours pour vous présenter des choses un peu génériques, et on va rentrer plus dans le détail après de vos secteurs spécifiques, la situation générale dans le secteur agri au Canada, c'est une croissance. Une croissance de 2011 à 2016, les derniers chiffres qu'on a, vous le voyez, une croissance sur la valeur totale du capital agricole canadien qui passe de 249 milliards de dollars US à 384 en 2016, avec une répartition importante à considérer, donc entre tout ce qui relève du capital agricole lié aux animaux, lié à l'ensemble de la machinerie, ou sur le dernier élément qu'on voit ici, sur bien sûr le foncier, c'est-à-dire la propriété des terres et des bâtiments. Donc, cinquième exportateur agricole, on va creuser un peu tous ces sujets de quelle nature d'exportation, donc quelle nature de culture se réalise sur le territoire. moins de 20% de produits agricoles importés, à noter qu'à ce titre-là, il y a des distinctions importantes à faire entre l'aspect culture et l'aspect élevage, et en tout cas, la caractéristique géographique du pays crée nécessairement beaucoup de relations et d'interdépendance et de mouvements de produits entre les provinces elles-mêmes. On va l'illustrer par une carte juste après. Voilà, et puis vous voyez, dans la veine de ce que je vous disais en termes de croissance, une augmentation de 11%, c'est significatif, de 2011 à 2016, du PIB dans le système agricole et agroalimentaire canadien. Donc, cette carte est intéressante parce qu'elle permet vraiment de nous fixer davantage les choses en termes de portraits et de représentations géographiques. On a, et c'est le premier élément, je pense, qu'il faut vous citer quand on parle du contexte ou du panorama canadien de l'agriculture, on a le climat qui joue évidemment. Donc, on a un climat rugueux. Nous sommes un pays nordique. Il faut bien l'intégrer d'entrée de jeu, qui nécessairement impacte l'ensemble des cultures et de l'activité agricole. Les régions qui sont les moins exposées au gel sont le sud de l'Ontario, que vous situez à peu près au centre du Canada, le sud-ouest de la Colombie-Britannique complètement à gauche, la province qui est complètement à gauche à l'écran. Et comme vous le voyez, on a une période de non-gel d'environ 180 jours par an. Donc, autant vous dire que quand on est en non-gel la moitié de l'année, nécessairement, c'est un élément important à considérer. Pour vous donner un ordre d'idée, au Québec, qui est la province francophone le plus à droite, là sur l'écran, enfin, qui est à droite sur l'écran, on abaisse la période de non-gel à 120 jours. Donc, un impact assez important. Au niveau des cultures, les légumineuses et les oléagineuses sont les leaders des cultures végétales. Le canola est la première culture d'importance au Canada en termes de recettes, c'est-à-dire de revenus. Et d'ailleurs, ça représente à peu près le cinquième des terres cultivées ici. On va trouver ensuite le blé et l'orge de manière décroissante. Et on a à peu près le portrait de ce qui se passe en termes de culture végétale. Du côté de la production fruitière, ça va être assez largement dominé par les pommes, avec 41,5 % de la production totale. Et derrière, on a un petit fruit dont on est très fier ici, très consommateur, et que, je vous le dis tout de suite, il n'est pas question de confondre avec de la myrtille, qui s'appelle le bleuet, et qui donc est une baie, est un petit fruit extrêmement consommé. Et juste après, on a un autre petit fruit aussi, qui est la canneberge. Donc, le bleuet, 19 %, la canneberge, 15 %. Et les provinces les plus productrices sont effectivement le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, à nouveau, pour la production fruitière. Du côté de la production légumière, c'est vraiment l'Ontario, au centre, qui est le territoire le plus actif, avec 48 % des légumes de plein champ et 69 % des légumes sous serre. À noter que le développement de l'agriculture sous serre est en croissance. Et après, on va avoir, sur la production légumières, le Québec et l'Ontario également, qui jouent leurs cartes. Et enfin, pour ce qui est de l'élevage, les grands dominants, puis on rentrera dans les détails juste après, vont être le porc, le bœuf et la volaille, qui sont les trois typologies d'élevage les plus importants ici. Voilà, donc, ceci, tout ce que je viens de vous dire, étant essentiellement communiqué à des fins d'information générale. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant sur les aspects spécifiques des trois grands domaines qu'on avait définis ensemble, c'est-à-dire la culture, l'élevage et l'équipement, en sachant que parfois, la culture et l'élevage ont des données assez connexes qui les rapprochent. Alors, la culture et l'élevage, comme vous le voyez, on est sur une répartition qui est beaucoup à l'avantage des céréales et des oléagineux. Les viandes rouges sont assez présentes ici. Les fruits, les légumes, les volailles, les œufs, les produits éthiques, vous voyez à peu près comment ça se répartit en termes de recettes monétaires agricoles par type de produits, en sachant que quand on parle des viandes, on est beaucoup sur le porcin et le bovin. La volaille également est importante, on le détaillera ensuite. Et les produits laitiers, bien entendu, qui constituent également une part importante des productions. Il faut savoir en termes de tendance que l'on a une certaine diminution de la production légumière de plein champ au profit, comme je le disais tout à l'heure, de la culture sous serre. Et l'autre élément assez significatif, c'est la croissance de l'agriculture biologique. Donc, on comptabilise, comme vous le voyez à l'écran, environ presque pratiquement 200 000 fermes qui couvrent 7 % du pays, avec 63 millions d'hectares. La superficie moyenne est de 328 hectares. J'ignore si c'est très comparable aux tailles qu'on connaît en France, mais je présuppose qu'on est sur des formats beaucoup plus importants, avec 37 millions d'hectares cultivés. Et la caractéristique un peu, notamment, de l'ensemble de ces opérations, en tout cas de ces entreprises, ça va être plutôt de tendre à s'agrandir et à se concentrer. Alors, on reviendra là-dessus un peu plus tard, sur justement cette tendance à l'augmentation de la taille des exploitations. Alors, dans le détail de la culture et de l'élevage par province, comme vous le voyez, on a recensé quatre zones qui correspondent, si vous voulez, à quatre grands pôles assez cohérents. Si vous vous rappelez de la carte que vous avez vue tout à l'heure, on a l'Ontario et le Québec qui se situent plutôt vers l'est du pays. On a la Colombie-Britannique complètement à l'ouest de l'autre côté. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle les prairies. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des provinces, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, qui sont des provinces qui ont des caractéristiques assez semblables en termes de géographie. Et donc, on les nomme les prairies. Et effectivement, les prairies, pour commencer par elles, c'est la région agricole majeure, qui pèse d'ailleurs même sur le plan mondial. Quand on voyait tout à l'heure la vidéo d'Agriculture Canada qui disait qu'on est des exportateurs mondiaux, c'est là que ça se passe en termes de culture. C'est 94% du territoire qui se situe là. Donc, c'est la culture du canola, c'est la culture du blé, de l'orge, en particulier en Alberta. Et on va trouver de l'élevage de bovins et évidemment de céréales fourragères. Donc, vous avez une représentation pour vous situer un peu géographiquement où ça se trouve. Et le canola particulièrement, c'est vraiment la culture qui contribue le plus au PIB. Du côté de la Colombie-Britannique, donc complètement à l'ouest, c'est la culture fruitière, on le disait tout à l'heure, les fruits, les légumes, les noix et les baies dont nous parlions. Mais caractéristique très spécifique de la Colombie-Britannique, c'est l'aquaculture. Quelques chiffres à suivre dans la présentation là-dessus, notamment sur le saumon, où l'aquaculture du saumon est très, très, très concentrée du côté de la Colombie-Britannique. Pour le reste de l'aquaculture, on va le retrouver complètement de l'autre côté, dans ce qu'on appelle les provinces maritimes. Mais je vous en parle un petit peu plus tard. Du côté du Québec, qui est souvent la province la plus connue de France, c'est la province francophone, où il y a beaucoup de Français et beaucoup de relations bilatérales entre la France et en particulier entre la Bretagne et le Québec. C'est le pays du sirop d'érable, le Québec, bien sûr. On trouve ici de la production laitière, porcine, de manière extrêmement importante. C'est la culture du maïs, du soja, du soya, et l'élevage de la volaille aussi beaucoup. Les produits de l'érable, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas non plus des volumes extrêmement conséquents comparativement aux autres activités de la culture ou de l'agriculture. Néanmoins, c'est une fierté locale qui est de plus en plus, d'ailleurs, compétitionnée avec le Vermont, qui est la province, l'État américain qui touche le Canada sur la partie est du pays. On trouve également beaucoup de production d'érable. L'Ontario, c'est l'horticulture en particulier, les produits laitiers, le bovin, le porcin, les plantes oléagineuses et la culture du blé et du maïs. Alors, les grandes cultures, en parlant notamment aussi des oléagineux, les grandes cultures oléagineux canadiens, c'est vraiment, on peut le dire aujourd'hui, une référence mondiale, production en croissance. Et il faut savoir que le gouvernement fédéral soutient énormément cette activité par des programmes de subvention et des programmes de soutien à l'équipement et de soutien à la recherche. Et c'est un contexte, d'ailleurs, qui, on le verra plus tard dans les opportunités, peut également profiter à des savoir-faire ou à des contributions françaises, parce qu'il y a aussi aujourd'hui besoin de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles manières de faire. Et les marchés plus matures, comme par exemple le marché français, peuvent, le cas échant, amener leur technologie ou leur savoir-faire à cet égard. Donc, pour le gouvernement fédéral, c'est quelque chose d'extrêmement important que de mettre en avant ces cultures. Alors, on va poursuivre avec… Est-ce que vous avez des questions, peut-être ? N'hésitez pas, encore une fois, le webinaire se veut interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir. Merci. Du côté de l'élevage, alors, j'imagine que la tendance canadienne n'est pas différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. On a effectivement, comme je le disais, une diminution du nombre d'exploitations, mais une augmentation des tailles. Et le dernier recensement dont je parlais tout à l'heure de près de 200 000, les exploitations agricoles, il faut savoir que c'est dominé par des petites exploitations encore. La moitié de ces 200 000 exploitations sont de petite taille. Et les grandes, par contre, qui représentent 8 % du nombre, font 60 % des recettes. Donc là, on est sur une situation extrêmement particulière qui va tendre à s'inverser. C'est-à-dire que les grandes exploitations vont devenir de plus en plus grandes. Il va y avoir de plus en plus de grandes exploitations au détriment des petites qui vont se faire reprendre et qui, de fait, vont devoir évoluer dans leur modèle d'affaires et qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément les moyens de se convertir aux solutions technologiques nécessaires en termes de santé des animaux, de traçabilité, d'évolution du traitement de l'élevage. Et donc, ce sont les grandes exploitations qui, de plus en plus, ont les rats assez solides pour faire évoluer le marché et aller vers cette concentration et vers les nouvelles manières de faire. Alors, on le voit ici, au niveau de l'activité bovine, le cheptel diminue. En grande partie, c'est l'effet de l'augmentation des prix, mais c'est aussi l'effet de la consommation de viande rouge bovine qui, évidemment, est à la baisse. Donc, depuis 2011, les chiffres qu'on a, c'est 2011-2016. Ça s'est appris, ça a baissé de 2% et c'est une tendance qui va probablement se poursuivre. Le cheptel, vous voyez, sur la reproduction, est en baisse de 1%. Les exploitations sont en recul significativement de 12% depuis le numéro 11 dans la reproduction, de 16% dans l'engraissement ou l'abattage avec une diminution du cheptel de près de 5%. Et également, sur l'activité laitière, on baisse de près de 4% et les exploitations sont en recul de 14%. Donc, de manière assez paradoxale, le nombre de bovins laitiers par exploitation s'est accru. D'accord ? Mais le nombre d'exploitations baisse. Et donc, c'est l'activité laitière qui soutient un petit peu plus, je dirais, la dynamique de l'activité bovine contrairement à l'engraissement, l'abattage et la reproduction. Du côté de l'activité porcine, là, on est dans une dynamique complètement inverse. On a une croissance de 11% par rapport à 2011 avec des nombres d'exploitations agricoles qui augmentent et un nombre moyen de porc par exploitation qui, lui, baisse un peu afin d'avoir probablement plus de conformité aussi aux nouvelles pratiques d'élevage et évidemment, par le biais de se conformer aux enjeux sanitaires mondiaux. Alors, évidemment, je parle là des crises qui sont intervenues dans la viande de porc, mais aussi de s'adapter aux comportements protectionnistes et notamment aux comportements protectionnistes chinois. Le dernier volet, donc, concernant plus la volaille, toute l'activité agricole, là, on a aussi une croissance sur le plan des œufs comme de la viande. Et c'est aujourd'hui la première protéine animale consommée, la volaille, au Canada, avec près de 35 kilos par habitant. Vraiment, aujourd'hui, c'est une demande forte sur l'activité agricole avec, il faut le savoir, dans ce domaine-là, une régulation des prix et des quotas par un mécanisme de gestion de l'offre qui joue évidemment sur les niveaux de production. Donc, ils sont assez matures et évolués du côté agricole pour gérer leurs prix et préserver leurs activités et leurs marges. Voilà, ça, c'est un élément important à savoir au niveau des différentes catégories d'élevage. Un petit point sur les cultures, maintenant, en vous présentant ce schéma qui vous donne des informations un petit peu sur le processus et la manière dont ce marché se structure avec les phytogénéticiens, les producteurs de semences, les conditionneurs de semences, les détaillants, les agriculteurs et la portée pour chacune de ces catégories en nombre et en activité. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails et tout vous lire parce que le temps file et qu'on veut garder du temps pour les autres sujets. Mais ceci étant simplement pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'éléments juridiques et d'éléments réglementaires à considérer. Tout à l'heure, Sylvain va y revenir pour vous l'exposer avec des lois sur les semences, sur la protection des obtentions végétales qui est régie par l'ACIA, donc l'Agence canadienne de l'inspection des aliments et qui intervient sur l'ensemble de la chaîne que vous voyez ici tant au niveau évidemment de la recherche, des producteurs, des conditionneurs, etc. À noter l'existence d'établissements semenciers agréés, de laboratoires bien sûr, mais aussi d'associations. Vous le voyez au niveau des distributeurs et négociants et exportateurs. Il y a des entreprises qui sont membres de l'Association canadienne du commerce des semences, un organisme extrêmement important à considérer dans cette activité-là. On a une question, Olivier ? Oui. Une question de Tania. Bonjour, merci pour cette présentation. Intéressante. Merci, Tania. La procédure porcine canadienne n'a-t-elle pas bénéficié de l'augmentation de la demande chinoise sur le secteur porcins suite à la fièvre porcine africaine ? Oui, absolument. Vous avez raison, sauf que c'est effectivement un levier important mais qui s'est trouvé ensuite à être un peu contraint par des politiques commerciales chinoises très protectionnistes et donc il y a eu un effet intéressant d'ailleurs aussi même vis-à-vis de l'Europe parce qu'à un moment donné la France a été, notamment l'Europe a été touchée par des éléments sanitaires qui ont profité au Canada. Mais oui, vous avez raison, ça a cru. Néanmoins, les Chinois, comme on le sait, en termes de commerce international, sont assez réactifs et ils ont assez vite mis en place des mesures de protection de leurs activités. Par contre, il y a certaines pièces, certaines parties de l'animal qui ont pu être valorisées auprès des Chinois qui ne l'étaient pas sur le marché canadien, ce qui a créé des débouchés intéressants pour les producteurs de porc. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je voulais juste aussi situer une chose en parlant des cultures. je reviens sur la question de la croissance du bio et en particulier au Québec. Aujourd'hui, la responsabilité écologique des exploitations agricoles prend une part vraiment de plus en plus importante et on cherche des solutions, ce qui veut dire que toute cette chaîne-là de la culture est aussi très influencée et très marquée en ce moment par les enjeux liés à l'agriculture biologique. Quelques éléments maintenant à vous partager sur la nutrition animale. Donc, on est sur une volumétrie d'environ 30 millions de tonnes par an, des revenus de 4 milliards de dollars par an également. On compte environ 500 meuneries. Donc, vous voyez ici la répartition à nouveau entre le Québec, l'Ontario, les prairies, ce n'est pas égal, mais je dirais grosso modo, ça se répartit. et la grande partie de l'approvisionnement est disponible au Canada lui-même. Donc, vous voyez ici les chiffres sur les différentes cultures, enfin les cultures majeures dont on parle en termes de nutrition animale. Je voudrais également vous faire un petit topo sur l'aquaculture, qui est une industrie qui ralentit un petit peu, notamment à cause des cours mondiaux du saumon et également la dépendance envers le saumon de l'Atlantique et le marché des États-Unis. Je vous le disais tout à l'heure, la Colombie-Britannique est vraiment la zone où on produit le plus de saumon qui produit 60%, un gros mot de la production aquacole au Canada en valeur. Et après, ça se passe complètement de l'autre côté, donc à 6 000 kilomètres. Il y a 6 000 kilomètres d'écart entre la Colombie-Britannique et les maritimes. Donc, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador sont aussi des producteurs de saumon. L'île du Prince-Édouard, qui est une province complètement à l'est, produit significativement les mollusques, près de 40% de ce qui se fait en mollusques et crustacés. Ça se passe du côté de l'est. Donc, c'est assez bipolaire l'aquaculture entre complètement à l'ouest et complètement à l'est. Voilà, ce sont à peu près les grands territoires qu'il faut considérer. Vous avez ici les chiffres de cette production en tonnes et en dollars. Et on voit bien que c'est un marché qui se répartit sur ces deux territoires. Je sais qu'on avait parmi les participants des gens dans le domaine des algues. donc, on voulait juste vous mettre une petite information et ça pourrait être l'occasion de creuser un peu plus le sujet. Voilà, vu de la valeur du marché avec un leader à regarder de près qui est Alga Via, qui est un producteur et qui est parmi les leaders de sa catégorie. c'est une niche mais c'est une niche en croissance avec des usages industriels assez variés. On n'a pas beaucoup de chiffres détaillés sur cette activité-là dans les statistiques générales mais en faisant probablement une étude plus poussée, on obtiendrait des choses auprès des acteurs de cette filière. En tout cas, les usages aujourd'hui sont nombreux tant que ce soit pour la dimension des huiles essentielles, enfin des huiles et des huiles en général mais aussi dans la consommation ou dans des intrants pour la consommation animale ou humaine. Donc, c'est un secteur, c'est une niche qui est pas mal considérée et pas mal en croissance mais qui aujourd'hui n'est pas encore extrêmement mature en termes de structuration de discipline et de chiffres disponibles sur cette activité particulière. Question liée d'Étienne, on va revenir un petit peu en arrière à propos de l'alimentation animale. Étienne demande si le Canada importe de l'alimentation animale. Alors, oui, on est relativement autosuffisant en termes de production. Néanmoins, il y a certains éléments qui nécessitent des importations. Donc, il faut regarder après les détails de quoi on parle exactement. cependant, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus crucial pour les producteurs et surtout dans la nutrition animale, c'est le fait d'aller vers des composants, c'est-à-dire sur le fait d'aller sur des prémixes et des formules où la recherche et le développement a amené un niveau de performance permettant d'améliorer la filière. à cet égard, il y a des investissements importants qui sont faits en recherche et développement et en activité, mais il y a quand même des places à prendre pour justement promouvoir un certain nombre de produits ou de manières de faire ou de solutions qui ne sont pas encore en vigueur ici. Mais en termes de… il ne faut pas forcément escompter une importation de produits de culture directement pour l'alimentation, mais plutôt des solutions ou des éléments qui vont compléter ce qui se fabrique ou ce qui se cultive ici au Canada. Je vous propose maintenant de passer à la partie équipement puisqu'on sait qu'on avait un certain nombre de participants également qui étaient directement concernés par ce sujet, le marché de l'équipement. Alors, donc, on a parlé de près de 200 000 fermes déclarantes, une valeur marchande dans l'ensemble de la machinerie que vous voyez ici qui se situe autour de 37 milliards de dollars US. La valeur marchande est répartie massivement sur les tracteurs, les véhicules, les moissures de bateau, etc., les fourragères. Vous voyez ici à peu près la répartition, le nombre de machines possédées également. C'est les tracteurs qui tiennent le gros bout de l'activité. Le Canada est un, comme on l'a dit, vous l'avez compris, un exportateur mondial de produits agricoles. Donc, évidemment, ça stimule le marché de la machinerie. Sachez-le, c'est vraiment aux États-Unis évidemment que l'activité de la fabrication de la machine, le manufacturier d'équipement agricole se situe. Donc, c'est le partenaire privilégié. La France, à ce jour, ne figure pas dans le top 5 des partenaires économiques du Canada et ça peut changer. Ça peut changer si la France arrive ou que les entreprises bretonnes, parfois, je voyais un certain nombre d'équipement entier, arrivent avec des solutions ou des produits, des équipements qui peuvent faire la différence notamment par rapport à l'offre allemande, à l'offre italienne et à l'offre chinoise. Il y a une place à construire et c'est là où on en parlait tout à l'heure peut-être qu'aujourd'hui la dynamique de l'AECG peut, le cas échéant, il faut le regarder, aider à cet égard. Donc, l'abaissement d'un certain nombre de taxes douanières mais on est quand même dans un marché extrêmement concurrentiel il faut bien le comprendre à cause des Etats-Unis et d'une place plus prépondérante d'un certain nombre d'autres pays européens à ce jour. Néanmoins, vous le voyez juste sur la page d'après, on a identifié un certain nombre de sujets ou de thèmes porteurs en termes d'attente du marché. Donc, la machinerie agricole, vous le voyez, c'est dominé par les Américains. Néanmoins, il y a du côté de ce marché-là une zone libre de droit pour les fabricants industriels, c'est ce que je le disais tout à l'heure. Donc, ça peut être intéressant à évaluer. Il existe des crédits d'impôts fédéraux. Je parlais tout à l'heure de soutien et d'accompagnement du fédéral à cet égard. Il y a des incitatifs à l'investissement qui existent. Ça, c'est très, très, très actif en ce moment, notamment la radiation immédiate de 100% pour le matériel de fabrication et transformation nouvellement acquis. Et, élément extrêmement important, je sais que parmi les participants, il y avait des entreprises dans le domaine à Haïti, des solutions justement pour le monde agricole. on a dans les attentes fortes en termes de nouvelles technologies, automatisation des équipements, gestion de la data et amélioration des performances opérationnelles, des objets connectés, de captation de l'information, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les équipements, notamment liée à la gestion des opérations. Et on vous a listé à toute fin utile ici des exemples d'équipements qui sont plutôt en demande aujourd'hui et qui mériteraient effectivement des tests d'intérêt afin de valider la portée commerciale de cette demande-là en fonction des solutions ou des produits que vous souhaiteriez vous exporter. Et donc, vous avez une petite liste en dessous ici des capteurs pour drones, des systèmes d'irrigation intelligents, etc. Je ne vais pas tous les nommer, mais c'est intéressant à connaître. On a une question, si tu veux bien, Olivier, de Pierre-François. Avant nous, un paysage de la répartition, une cartographie de la répartition du marché entre les principaux tractoristes. Pardon, les principaux ? Tractoristes. Tractoristes. Donc, de savoir si, la question étant de savoir si on a une vue de où il se situe, ces tractoristes, en tant que fabricants. Je pense que c'est en tant que fabricants. Jean-François peut-être, je vais vous donner la parole, vous allez peut-être pouvoir en dire plus, mais c'est ce que je comprends. J'ai activé votre micro, Pierre-François. Normalement, vous avez... Pas encore. Oui, ça y est. Si, c'est bon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention et votre webinaire. Non, je désire tout simplement savoir parce qu'effectivement, on les connaît, ces fabricants de tracteurs, ces tractoristes, comme je l'appelle. C'était juste savoir si vous aviez une vue, une photographie de ce qui pèse chacun sur le marché. Parce que c'est ça que ce sont trois leaders, mais ils représentent quoi à peu près sur le marché canadien en particulier ? Ce qu'ils représentent respectivement. Oui. Alors, les tractoristes américains comme tels sont vraiment les plus présents. Sylvain, tu as peut-être une information plus précise, mais on est de l'ordre de plus de 50 % assurément de leur part de marché au Canada. Je pense même que ça doit approcher les 70 %. Je n'ai pas de données particulières, mais effectivement, c'est largement dominé. Mais comme vous mentionniez tantôt, toutes les entreprises qui peuvent arriver avec de la valeur ajoutée, parce que c'est principalement ça que tu parlais Olivier tantôt, puis même si c'est ça, même si c'est des marchés qui semblent être matures, il y a quand même la place à prendre dans tout ce qui s'appelle innovation. Et dans le cas échéant, dans des équipements spécifiques, parce que les Américains ont cette caractéristique d'être très mainstream, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses de façon extrêmement basique la plupart du temps, qui vont convenir à un marché qui est le leur, ils vont regarder leurs besoins et ils vont produire ou fabriquer en conséquence. Donc, pour des besoins qui peuvent être plus spécifiques, plus pointus, plus technologiques parfois, l'innovation ou le savoir-faire des tractoristes ou des équipementiers bretons qui vont avoir plus spécifiquement travaillé sur tel ou tel segment ou tel besoin peuvent le cacher en trouver effectivement des niches ou des segments de marché à prendre. Mais, il ne faut pas forcément voir la prédominance américaine comme étant quelque chose de totalement bloquant et qui ferme toutes les portes parce que, comme je vous le dis, les Américains, même s'ils ont le gros bout, ils ont le gros bout d'un business qui est récurrent, mais qui reste sur des fondamentaux et pas forcément sur des besoins plus nichés ou plus segmentés. C'est un excellent point, Olivier. L'autre aspect aussi qu'on parlait d'innovation puis de technologie, actuellement, et depuis plusieurs années, il y a des aspects contextuels qui se produisent sur le territoire américain. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des feux de forêt immenses en Californie. Feux de forêt qui sont récurrents depuis 5-6 ans. Cette année, il est plutôt majeur. Donc, il y a des changements dans la composition du sol avec les centres qui sont restés. Donc, s'il y a des entreprises qui ont des expertises sur le traitement après ce genre de sinistre-là, on se propulse maintenant du côté est. Cette année, la Floride et tous nos États du Sud sont frappés pratiquement par une tornade, un hurricane, un ouragan par semaine qui amènent effectivement des zones qui sont souvent pratiquement des déserts, ce qui devient inondé et tout ça. tu as raison, Olivier, les entreprises américaines sont assez cadrées, ce qui fait en sorte que le think out of the box, ils ne sont pas toujours là dans le réactif, dans le 1 an, 2 ans, 3 ans. Les entreprises qui vont arriver avec des technologies qui sont facilement adaptables et mises en place, ont un avantage absolument. C'est un excellent point, Olivier. Alors, on va poursuivre pour vous faire une petite synthèse de cette partie marché. Le temps file beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On a un secteur agricole canadien en pleine croissance, un pays qui exporte et qui investit et qui stimule son activité puisque vous l'avez compris, un certain nombre de, toute une partie du territoire significatif dépend aussi beaucoup de cette activité. Donc, nous sommes aujourd'hui une grande puissance agricole mondiale. Donc, il y a une activité fluorescente qui se développe là-dessus. Nous sommes face à des défis de transformation numérique. Alors, on va avoir tendance à parler ici de numérique versus digital. Donc, je précise, numérique digital autour de la santé, de la traçabilité des aliments. Ça, c'est vraiment des éléments importants parce que les Canadiens, à la différence des Américains, se préoccupent de santé humaine beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus et donc vont être moins OGMisés que les Américains. Les productions principales, donc, blé canola au niveau de l'élevage de la volaille, bovin porcin, les produits laitiers et donc, je parlais du focus de cette région des Prairies avec après, selon vos activités, comme vous l'avez compris, peut-être des choses plus du côté, par exemple, aquacole avec l'Est-Ouest ou les éléments fruitiers au Québec, etc. En termes de synthèse autour de ça, il y a quelque chose d'intéressant à bien comprendre. Donc, c'est la page juste après. Merci. Donc, la France aujourd'hui, donc, je dis la France, la Bretagne, est reconnue pour son innovation et doit vraiment de quoi se démarquer par rapport notamment, il faut le faire vis-à-vis de l'Italie et de l'Allemagne et j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, la responsabilité écologique de plus en plus au niveau des exploitations est une part importante. Il faut trouver des solutions plus vertes, notamment sur la gestion des énergies renouvelables. Il y a des enjeux de baisse des coûts parce qu'on est sur des marchés mondiaux et de générer des nouveaux revenus. Il faut savoir qu'au Canada, moins de 7% des exploitations ont un système de production d'énergie renouvelable. Ça veut dire que là, il y a un réel, réel marché à considérer. L'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des processus au niveau des machines et des équipements, ce type de technologies-là sont extrêmement aujourd'hui en demande pour avoir la capacité à gérer, comme vous l'avez compris, des exploitations de plus en plus grandes. Donc, on réduit le nombre d'exploitations en nombre, mais on augmente leur taille. Donc, il faut trouver des façons de les opérer de manière plus rentable et plus efficiente. On est à la recherche de concepts nutritionnels ou de solutions nutritionnelles qui soient plus performantes et éprouvées, testées sur des marchés domestiques ou plus matures afin d'améliorer la performance de l'élevage. On a un contexte de marché plus général avec l'augmentation du coût des intrants. Donc, on se pose la question de comment produire plus pour moins cher, évidemment. Et il y a ce levier aussi de l'agriculture biologique. La maturité et la croissance de la consommation biologique n'est pas du tout la même au Canada qu'en Europe. Moins de 5% des exploitations sont bio et notamment sur ce levier en Ontario particulièrement et au Québec sur les exploitations horticoles. Vous avez le cas échéant des facilités liées à l'AECG et à ce titre, il y a comme une sorte de prime à la valeur liée à la recherche agronomique française qui est extrêmement reconnue, en tout cas qu'à bonne presse en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment important de bien avoir en tête l'ensemble de ces leviers-là parce que dans vos activités respectives, il y a des choses à prendre ou sur lesquelles s'appuyer pour se développer ou s'implanter ici. On va repasser à la partie suivante. Il est déjà 17h04. Alors, ça va être rapide. Ça va être extrêmement rapide. Vous l'avez compris, pour saisir ces opportunités, la manière de s'y prendre, c'est probablement au départ d'avoir une vision assez claire de ce à quoi vous attendre et toute l'idée est de savoir comment on passe d'un territoire à un autre sans quitter le sien, bien entendu. Et ça revient, et on en parle souvent comme ça, à se créer son propre écosystème d'affaires. Son écosystème d'affaires, grosso modo, il repose à nos yeux sur quatre dimensions qu'on vous expose juste après. La première dimension, c'est évidemment celle de traiter, et puis on va en parler plus spécifiquement avec Sylvain, tout ce qui est du domaine de vos activités, c'est-à-dire prendre l'information sectorielle adaptée, comprendre les tendances, les chiffres clés, et surtout, traiter les aspects de réglementation et de certification dans vos activités. c'est extrêmement important de baliser ces éléments-là, de bien fixer sa zone de territoire. On vous a parlé d'une correspondance, c'est un marché interdépendant entre les États-Unis et le Canada. Entrer au Canada, c'est extrêmement intéressant, mais vous savez qu'à un moment donné, ça risque de vous mettre dans une situation aussi d'ouverture vers l'Amérique du Nord au sens large. Donc, le Canada comme porte d'entrée, c'est un chemin extrêmement courant pour les entreprises et notamment dans vos domaines. Extrêmement intéressant aussi à faire, marché par marché, parce que vous allez traiter province par province comme vous traiterez plus tard, état par état. Donc, il y a des zones d'activité cibles à mettre en place, des zones prioritaires, secondaires. Ensuite, en termes de relations, c'est important d'identifier les parties prenantes qui vont intervenir de près ou de loin dans votre activité, les prospects, les importateurs, nouer des relations et s'acculturer aux relations d'affaires ici et enfin détecter le cas échéant dans le cadre d'implantation commerciale parce que la dimension de proximité et de suivi le cas échéant de services après-vente est importante. Alors, à ce moment-là, on veut bien détecter les talents, les expertises ou les prestataires avec qui on va travailler et les ressources qu'on va pouvoir exploiter ici. Donc, c'est ça se créer son écosystème d'affaires, c'est traiter l'ensemble de ces sujets pour une implantation commerciale durable. Donc, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on suit un chemin qui est un chemin logique que vous devez avoir en tête, la validation comprenant le diagnostic, la stratégie d'action, l'analyse concurrentielle réglementaire, le cas échéant, le test d'intérêt. Ensuite, on structure le modèle d'affaires. La dimension de la localisation marketing est importante parce qu'il faut qu'on comprenne votre offre et qu'on en perçoive les vertus par rapport à un contexte de marché bien spécifique. La recherche de partenaires et de distributeurs clés qui vont être vos activateurs d'affaires ici. Et ensuite, le cas échéant, la création de filiales ou une acquisition ou une structuration autre avec peut-être du recrutement ou de l'encadrement de ressources que vous envoyez, le soutien au déploiement commercial et ultimement, la phase de valorisation qui peut être via des levées de fonds, des financements, des regroupements d'achats, des cessions, etc. Donc, ça, c'est un processus dont certainement vous êtes déjà très familier dans vos activités export puisqu'on a vu que bon nombre d'entre vous exportent déjà. Donc, ce n'est pas nouveau et c'est souvent comme ça que ça se structure. Sachant que Rézoé et avec l'appui de Sylvain au groupe Transit, vous pouvez vous assurer toutes ces phases. C'est notre métier effectivement, c'est notre métier de couvrir l'ensemble de ce périmètre et de vous accompagner là où vous en avez besoin en fonction de là où vous êtes rendu dans le processus qu'on vient de décliner ici. Merci. Voilà pour l'approche marché et pour les clés, mais on ne voulait pas trop s'apesantir sur comment accéder à un marché dans le sens où vous avez, selon nous, beaucoup déjà d'expérience à cet égard. Néanmoins, il était intéressant de vous lister un certain nombre d'informations spécifiques au Canada pour vous faire gagner temps et argent comme on l'a écrit au travers des aspects réglementaires douaniers et logistiques. Ça, ça va être la partie de Sylvain pour vous décliner et vous expliquer les points particuliers liés à ces aspects-là ici au Canada. Merci.